Success Story, rencontre avec Pierre de l'Église, entrepreneur reconnu sur le territoire, qui ou aujourd'hui son restaurant, La Table et l'Ardoise. Bonjour Pierre. Bonjour. Bienvenue chez vous. Bienvenue Laurent, un ami de 30 ans qui passe en Morienne. C'est avec grand plaisir que je t'accueille et que je vais essayer de te présenter mon nouveau bébé. Il y a du caractère ici, suivez-nous. Eh bien très chouette, cette cave à manger, un des premiers lieux qu'on va découvrir, avec déjà un verre qui nous attend à la tienne et bravo pour ce beau concept Pierre. Alors comment on devient transporteur-restaurateur ? C'est une réflexion que j'ai eue depuis 2016 et j'ai souhaité construire sur Saint-Jean-de-Morienne un complexe, pas simplement un hôtel, mais un complexe dans lequel on retrouve plein de choses un peu particulières, à commencer par cet hôtel. On va revenir au restaurant parce que là, il y a vraiment du charme, de l'ambiance, des petits recoins, on peut être tranquille. Et puis quand on parle restaurant, on aime bien connaître un peu ce qui se passe du côté des cuisines. On y va tout de suite. Nanège, Mirena, merci de m'accueillir dans votre brigade. Je vous en prie, avec plaisir. Comment s'est passé ce premier service ? Plutôt pas mal. On a eu un petit peu de monde, il faut le temps de se mettre en place, mais ça s'est très bien passé. Alors c'est quoi les spécialités maison ? On fait des menus du jour et puis on a une petite carte et on essaye de travailler avec les producteurs locaux, du reblochon d'une petite ferme de la Haute-Savoie, la bonne viande qui vient d'une boucherie de la Chambre, on travaille avec la viande française, du miel de Savoie. Merci, bon démarrage en tout cas. Merci beaucoup. Quatre ambiances dans ce restaurant, ça c'est une volonté avec beaucoup de récup, ce qui donne aussi le charme. Tout à fait, quatre ambiances. La première ambiance, c'est la salle vitrée, 45 places, avec une belle table, une grande table qui fait 5,60 m, ainsi qu'un arbre au milieu de cette table. La fraise qui est faite par Grafmat, un artiste savoyard. C'est le petit-fils de Pierre Lenné, créateur de la station des Carélis. Derrière nous, le bar, c'est sacré un bar. Un bar magistral d'une dizaine de places où dans l'extrême, on pourra manger également. Et puis la cave à vin avec cet univers bien particulier aussi. Cave à vin, cave à manger, dans lequel on pourra bien évidemment prendre une planche et boire de manière conviviale avec ses amis. Et on va terminer avec un endroit un peu plus intimiste, si je puis dire, où on peut venir en famille ou entre collaborateurs. Tout à fait, cet espace est plus convivial. On retrouve deux tables de six avec un arbre, ainsi que trois alcôves qui permettent de recevoir chacune 8 personnes, au fond desquelles on retrouve des cabinets de curiosité qui reprennent des thématiques de la vallée, que ce soit l'industrie, l'aluminium, mais également les origines de ma famille avec le transport, puisqu'on a récupéré pas mal d'objets dans le garage historique de Transalp. Et puis bien sûr, une salle à part. Salle privative, effectivement, qui permettra de recevoir des repas de famille, qui permettra de faire du séminaire. La terrasse prochainement. Et la terrasse qui permettra de recevoir 70 personnes. Allez, on va maintenant rencontrer le directeur, qui a sans doute son petit moineau. Franck, qu'est-ce qui fait les atouts, le charme de Sastorand ? Eh bien, on en a parlé par rapport à la décoration, qui met en avant vraiment notre région, notre ville de Saint-Jean-de-Maurienne. Et puis, bien sûr, dans l'assiette, je pense que Nadège vous en a parlé, où on essaye de tisser un partenariat avec les producteurs locaux. Et ces produits, bien sûr, on va les retrouver dans l'espace qui est juste ici, l'espace qu'on a appelé la cave à manger, où justement, nos clients, après avoir dégusté les produits dans les différents plats, pourront acheter ces produits à emporter. Tous les produits qu'on aura utilisés dans notre carte. Bon, après, le restaurant, on avait envie de voir ce bateau amiral, parce que tout a commencé ici, il y a un an maintenant. Effectivement, début juillet 2023, l'hôtel a été ouvert, 54 chambres, dont deux chambres d'hostellerie, qui permettent de recevoir 10 et 12 personnes, deux chambres à part hôtel, ainsi que des chambres traditionnelles. On a également sur l'établissement un rooftop, mais également une très belle salle fitness, avec une vue sur la croix des têtes, ainsi que des salles séminaires, un espace petit déjeuner et un espace coworking. Total. On l'a compris, c'est une très belle infrastructure. Un an après, quel est le bilan au niveau business ? Au niveau business, pour l'hôtel, c'est plutôt une réussite, puisqu'on a un taux d'occupation de 70%, dont je suis plutôt fier, avec très régulièrement des soirées où l'hôtel est complet. Cette année, on a accueilli le Tour de France, et plusieurs équipes du Tour ont été logées dans l'hôtel. C'est vrai qu'au niveau du cyclotourisme, la Morienne porte haut les couleurs. En étant le plus grand domaine cyclable du monde, il fallait des infrastructures à la hauteur. C'est la raison pour laquelle j'ai essayé de faire un établissement qui devrait être capable de bien accueillir cette clientèle. Garage à vélo, etc. Alors moi, je voulais revenir sur une question qui me préoccupe. Comment de transporteur, on devient hôtelier, restaurateur ? Quelle est la passerelle ? La passerelle, je dirais que c'est le fond, je pense, de mon personnage, qui suis plutôt un entrepreneur. Et j'ai commencé à travailler avec mon père sur Transalpe en 1991, avec une vingtaine de collaborateurs. Aujourd'hui, sur Transalpe, on a un effectif qui fluctue entre 90 et 130 collaborateurs en hiver. Au niveau du complexe hôtelier, on a un peu plus d'une dizaine de personnes qui travaillent quotidiennement. Un effectif qui est en croissance permanente. Et sur le restaurant, on est sur un effectif d'un peu plus d'une dizaine de personnes aussi. Et puis, à cela va se rajouter l'activité spa qui devra ouvrir la semaine prochaine. Bon, on va changer de trottoir, puisque finalement, de l'hôtellerie, on va passer de nouveau au transport. Transalpe, en quelques mots, qu'est-ce qu'on peut dire ? Transalpe, c'est du transport régulier. Pour preuve, le cœur de Morienbus, véhicule qui est juste à côté de nous, on a toute une activité de transport scolaire. Mais on fait aussi pas mal d'occasionnels sur la région et du tourisme au niveau national et international. Pour finir ce success story, pire de l'église, j'ai une question, c'est quoi le coup d'après ? La retraite. Si jeune ? Non. Comme j'ai pu te le dire, dans ma nature un peu entrepreneur, j'ai donc quelques idées qui fouassonnent. Il va falloir sélectionner la bonne idée à sortir. Mais il y en a déjà plusieurs. Rien ne l'arrête. Merci en tout cas pour cette visite express. Et puis rendez-vous à Saint-Jean-de-Maurienne entre Transalpe et le Best Western et le restaurant. Vous aurez de quoi passer de bons moments. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada